Il est 7h12, c'est à la une, l'attaque terroriste hier soir à Bruxelles, un homme d'origine tunisienne en scooter qui a tué un coup de fusil automatique, deux personnes de nationalité suédoise, le tireur est en fuite. Nous sommes avec Claude Moniquet, qui est le président du Centre Européen pour le Renseignement Stratégique et la Sécurité, ancien agent de la DGSE que nous avons régulièrement sur Sud Radio. Bonjour Claude Moniquet. Bonjour. Que sait-on ce matin, à la fois sur ce qui s'est passé, en fait, les faits hier soir, et puis en même temps le profil de ce tueur ? Alors ce qu'on sait avec précision sur les faits d'hier soir, c'est que donc vers 19h15, un homme a ouvert le feu sur des Suédois qui descendaient un taxi dans le centre de Bruxelles, dans le nord du centre de Bruxelles, si je peux dire. L'un des hommes a été tué sur place, enfin immédiatement, et l'autre est décédé au moment de l'arrivée des secours. Un troisième a été blessé, mais ces jours ne sont pas en danger. Ils avaient été repérés comme Suédois par cet individu qui les visait spécifiquement parce qu'ils portaient des maillots de supporters. Il y avait un match hier sur le Suède-Belgique. Et l'individu a immédiatement revendiqué dans des postes sur Internet, sur les réseaux sociaux, le fait d'avoir attaqué des Suédois pour venger le prophète. Il faisait sans doute allusion à des profanations du Coran qui ont eu lieu à Stockholm. Oui, il y a quelques jours. Oui, c'est ça, il y a quelques semaines. Et alors, on en sait un peu plus aussi sur son profil, ce matin, Claude Moniquet. Oui, son profil, malheureusement, je dirais, si on est dans un cas classique, c'est un homme, c'est un Tunisien d'environ 45 ans, ex-candidat réfugié en Belgique, mais débouté de son statut, et donc en séjour illégal, qui n'a jamais été trouvé par la police, ni fait l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire. Il est connu pour sa radicalisation. Il semble être connu aussi pour des faits de violence, puisqu'il avait menacé à plusieurs reprises des personnes, entre autres, d'autres candidats réfugiés. Et dans ses vidéos, il dit trois choses. J'ai visé des Suédois. Il dit, je suis un moudjahid du groupe pétaïs islamique, Daoula Islamia. Ce sont les termes qu'il utilise en arabe. Et il fait également allusion à la mort des enfants palestiniens. Ce qui prouve qu'il y a une double influence, à la fois anti-suédoise, si je peux dire, et bien entendu liée à ce qui se passe au Moyen-Orient par le moment. Oui, c'est ça. Alors la Belgique, comme la France, est au cœur des attaques terroristes quand il y en a. On se souvient de 2015-2016. Est-ce que le niveau d'alerte avait été relevé ces derniers jours aussi en Belgique ? Est-ce qu'il y a une surveillance, comme un peu en France aussi, avec des fameux fichiers S ? Alors, il existe un organisme qui s'appelle LOCAM, l'organe centrale d'analyse de la menace, qui coordonne l'action des services de renseignement et qui tient effectivement des fichiers de suspects. Mais, fort malheureusement, la Belgique n'avait pas jugé utile de relever le niveau de menace terroriste, qui était à 2 sur 4, donc un niveau moyen, comme ça a été le cas en France, en disant qu'il n'y avait pas de traces d'éléments susceptibles de penser qu'il y avait une menace imminente. Malheureusement, le principe de réalité s'est rappelé à eux hier. Et il y a eu une nouvelle erreur, à mon avis, ce matin. Là, vous savez qu'il y a deux communautés en Belgique, un est flamand et francophone. Les flamands ont fermé, les autorités flamandes ont fermé les écoles flamandes de Bruxelles, mais pas les autorités francophones qui continuent uniquement à protéger les intérêts suédois. Or, on sait qu'il existe un effet copycat dans les milieux terroristes, et on peut tout à fait penser qu'après avoir tué des suédois, l'homme qui est en fuite et qui est lourdement armé pourrait être inspiré par ce qui s'est passé à Arras et attaqué une école. Oui, c'est ça. Donc, vigilance. Vigilance, mais simplement d'un côté, si je peux dire, en fermant les écoles. Il faut dire que la Belgique est un peu déchirée aussi sur les mesures à prendre face à cette menace terroriste. alors qu'elle est un pays en première ligne, Claude Moniquet. Oui, on se rappelle des attentats de 2015, les attentats du 13 novembre qui avaient été préparés pendant des mois en Belgique par une cellule constituée de plus de dix terroristes, et personne n'avait rien vu. Après ça, il y avait eu une commission d'enquête, il y avait eu des décisions, des plans avaient été mis en place. Plus jamais ça, on va faire attention à la radicalisation, etc., et puis des années plus tard, on se rend compte qu'en définitive, c'est mon geste à Fusewell. Il n'y a pas grand-chose qui s'est passé en réalité sur le terrain. Oui, un dernier mot, Claude Moniquet. La France a renforcé ses contrôles à la frontière avec la Belgique. Tout ça veut dire quoi précisément ? Parce que quand on prend l'autoroute, quand on prend le Thalys, alors certes, il y a des entrées contrôlées à l'entrée du train. Je dis ça parce qu'il y a le match ce soir à Lille, le match de football France-Écosse. Oui, tout à fait. Effectivement, vous avez raison de le souligner. Bruxelles, de Bruxelles à la frontière française, c'est un peu moins de 100 kilomètres. On peut faire aisément soit par autoroute, soit de différentes manières. Et effectivement, il existe plusieurs points de passage. On peut en contrôler certains, mais quelqu'un qui a envie de passer la frontière y arrivera. Maintenant, il n'est pas sûr du tout que ce terroriste tente de gagner la France, sauf ce qui est possible évidemment pour un Tunisien s'il y a des contacts et des points de chute. Mais on pense plutôt à Bruxelles, qu'il va rester dans la région et qu'il est prêt aujourd'hui à aller jusqu'au bout. Merci beaucoup Claude Moniquet pour toutes ces indications, toutes ces informations très précises ce matin. Je rappelle donc cette attaque terroriste hier soir à Bruxelles. Et Claude Moniquet, vous êtes président du Centre européen pour le renseignement stratégique et la sécurité. Les grands titres de l'actualité ce matin à 7h18 sur Sud Radio. Ce tireur qui est toujours en fuite donc à Bruxelles alors qu'il a tué hier soir deux personnes d'origine suédoise et il a revendiqué l'attaque dans une vidéo sur Facebook. L'enquête sur la disparition de Delphine Jubilard, désormais terminée. Son mari, Cédric, en détention provisoire depuis deux ans. Cette fin d'enquête ouvre la voie à un futur procès. Et puis Gaza menacée par une catastrophe humanitaire dans les 24 heures selon l'OMS.